C'est un sujet d'étude. Bonsoir. Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation. Mais elles réalisent des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement. Le nouveau Yorgos... Ouh là ! J'oubliais ma casquette ! Zut ! Ah bah oui, je me suis coupé les cheveux, j'en ai plus besoin. Mais je vais la mettre quand même, c'est devenu un peu une marque de fabrique, n'est-ce pas ? Allez, je la mets, elle est où ? C'est parti, quelques images, on se revoit après. Il y a un monde à explorer, à sillonner. C'est notre but à tous de progresser, de grandir. Le nouveau film de Yorgos Lantimos, le réalisateur grec, qui est pour moi un réalisateur très intéressant, qui nous revient après son film La Favorite, un film dans lequel il avait fait tourner une actrice qui s'appelle Emma Stone. Emma Stone qui revient pour ce film. Emma Stone qui a gagné un prix pour ce film. C'est le Golden Globe, je crois, de la meilleure actrice. On va arrêter un peu le suspense. C'est hyper mérité. C'est hyper mérité. Son interprétation dans ce film est excellente. On savait, cette actrice tout à fait capable d'être très bien, elle ne fait que de le reconfirmer avec beaucoup de talent. Dans le film, on a William Defoe et on a aussi Marguerite Ruffalo. Voilà, pour dire qu'il y a quelques acteurs connus, quelques têtes qu'on aime bien. dans un film, évidemment, à tendance autorisante, mais un film un petit peu particulier. Le film se présente comme une espèce de conte, j'ai envie de dire macabre, mais c'est plus bizarre, bizarroïde. Il y a un peu de macabre dedans, mais bizarre. Un conte qui est là pour surprendre, pour mettre un petit peu mal à l'aise et tout ça. Pour tout vous dire, le début du film m'a un petit peu fait penser, pour que vous ayez un peu une image, un peu une espèce de film de Tim Burton. C'est un peu ça. Le film est en noir et blanc dans ce cas-là. Mais il y a un peu cette même approche, conte un peu comme ça, vous voyez. Même si, disons que c'est aussi éloigné de Tim Burton que ça s'en rapproche. Voilà, vous êtes bien avancés, c'est magnifique quand même. Comment vous expliquer ce film sans vous raconter l'histoire ? C'est très difficile. J'essaie de regarder, c'est très difficile. Parce qu'on peut vous raconter des trucs, mais vu que le film n'est pas court, forcément, ce qu'on va vous dire, ça prend de la place. Donc il y aura une partie spoiler. J'ai juste envie de vous dire que c'est un film qui traite de beaucoup de sujets différents en fonction évidemment du spectateur. Parce que chaque spectateur va y voir des choses. Exemple. C'est un film qu'on peut qualifier de féministe. C'est vrai. Donc il y en a qui vont dire, c'est féministe. Et d'autres qui vont dire, c'est bon, c'est dégueulasse. Voilà. Ça par contre, ça y est. Ça, on ne peut pas le louper. C'est une question de point de vue. Mais personnellement, dans le traitement du sujet, alors là, je le dis souvent, vous voyez, là, là, il n'y a vraiment rien. Là, c'est vraiment, ça me paraît très logique et très bien amené, très intelligemment à amener. Parce que le film est très intelligent. Pour moi, sur les différentes thématiques, c'est presque avant tout un film qui pose des questions philosophiques, de manière assez simple. Mais qui pose des questions philosophiques telles que la morale. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Parce que le film, il va provoquer un petit peu le spectateur. Il va le provoquer. Il y a une bonne partie qui se rapprocherait, bon, après, je ne suis pas un expert, mais on va dire d'un film érotique. Ce n'est pas court dans le film. Et je pense que, justement, c'est là pour qu'on se pose la question. Les personnages du film vont réagir à ça. Et nous, spectateurs, comment on réagit ? Bien sûr, à ce qui se passe dans l'histoire. Mais aussi au fait que le réalisateur nous le montre. Et il l'appuie. Comment est-ce que nous, spectateurs, on réagit ? Est-ce qu'on fait « Ah non, ce n'est pas bien », etc. Je pense que le film est très intelligent là-dessus. Et il pose d'autres questions, telles que, par exemple, l'identité. Qu'est-ce que l'identité ? Qui sommes-nous ? Etc. Le point de départ du film m'a fait penser à Frankenstein. Et vous verrez le départ, vous direz « Oui, oui, il y a un côté Frankenstein. Il n'y a qu'à voir un peu le labo et tout ça. Ça fait un petit peu pour donner cette sensation. » Et d'ailleurs, je profite, parce que le personnage de William Dafoe, quand on le voit la première fois, je pense qu'il est grimé, d'une certaine manière, avoir une tête qui ressemble à celle de Boris Karloff en Frankenstein. Lui, dans la créature de Frankenstein. Alors que là, il ferait plutôt le docteur, vous voyez ? Vous voyez un petit peu le délire ? Et le film, on peut s'amuser à citer des références, à quoi il ressemble, etc. Mais je vous dirais que globalement, globalement, on va dire que c'est « La Belle et les Bêtes », en plus de Frankenstein et tout ça. Parce que le personnage principal s'appelle Bella. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. « La Belle et les Bêtes », c'est beau quand même. Et donc, comme j'ai dit, le film va poser plusieurs questions, il va traiter de plusieurs choses. Le film en lui-même, il n'est pas très réaliste, évidemment, comme j'ai dit, il y a un côté conte, mais y compris dans l'univers dans lequel il se passe. Par exemple, quand ils sont à Lisbonne, vous verrez ce Lisbonne, vous vous direz « Ah oui, c'est pas le monde réel. » On est vraiment dans un truc un petit peu différent. et ça a une certaine saveur visuelle, etc. Visuelle parce que, évidemment, quand il y a de la couleur, c'est des couleurs assez fortes, violentes, entre guillemets. Pourquoi ? Pour faire ressortir, justement, je pense, cet aspect conte, mais aussi cet aspect émerveillement, d'une certaine manière. Et la mise en scène globale, alors elle peut énerver, parce que l'Antimus, il réutilise pas mal de choses qu'il avait déjà utilisées. Par exemple, il fait beaucoup de Fish Eye, comme on avait dans la Favorite. Donc, ce qui donne cet effet arrondi à l'image, qui, pour moi, donne du style. Il fait aussi des zooms un peu particuliers, des zooms sur des scènes. Il y a un truc particulier qui se dégage, et même des panoramiques, quand la caméra bouge comme ça. C'est pas mauvais, mais c'est très bizarre. Et je pense que c'est le but, complètement, quand on regarde le film. Le film, il est là, justement, pour venir titiller, pour venir faire... Et quand on se pose des questions, je vous ai parlé du côté érotique, etc., de l'histoire, etc., je trouve que c'est un film qui est d'une certaine manière provocateur, mais pas provocateur de manière trop vulgaire. Il y a quand même une manière un peu de faire les choses et de provoquer des réactions chez les gens. Et vous l'aurez compris, avant qu'on passe à la partie full spoiler, c'est difficile de décrire, mais j'ai trouvé que c'était un film très intelligent, très bien fait, vraiment un bon film qui fait plaisir à voir au cinéma, même si peut-être un petit chouïa long, peut-être qu'on aurait pu raccourcir certaines choses, mais allez le voir si c'est votre genre de film, franchement, j'aime les films comme ça, intelligents, qui racontent des trucs, et puis voilà. Allez, on passe à la partie spoiler, d'accord ? Alors, la partie spoiler, j'ai pris 2-3 notes, mais vraiment, c'est vraiment 2-3 mots qui se courent après. Donc, je vous ai parlé de la morale, je vous ai dit que le film posait la question sur la morale. Alors, si vous êtes membre de la chaîne, vous avez vu les vidéos où on a traité le sujet de la morale sur la vengeance en fonction de différents philosophes. Ce film est intéressant parce que le personnage principal de Bella, elle n'est pas soumise à tout ce qui est civilisationnel, à la bienséance, à la manière de se comporter, c'est quelqu'un qui est très enfantin et donc qui, du coup, ne va pas se mettre des barrières que les gens se mettent et justement, elle va dire je ne comprends pas ces barrières. Pourquoi est-ce que vous mettez ces barrières ? Et elle va les défoncer ouvertement. Donc, là, c'est une question plus sur la société et la libération, mais comme je vous ai dit, après, elle se prostitue. Elle se prostitue comment ? Pour gagner de l'argent. Et, elle le fait justement sans ces barrières sociales. C'est-à-dire que, c'est un moyen pour gagner de l'argent comme un autre et puis, bon, au final, tu prends du plaisir. C'est ce que dit le film. C'est pas ce que je dis moi. C'est ce que dit le film. Finalement, tu prends du plaisir et en plus, à travers ça, elle suit sa quête pour se comprendre elle-même, se comprendre elle-même aussi d'un point de vue physiologique. Comment elle est en tant que femme ? Avoir plusieurs expériences avec différents hommes, savoir celui qui couche le mieux, celui qui donne plus de plaisir, etc., etc. Donc, le film, il joue sur cette morale. Ah oui, elle se prostitue, ça n'a pas l'air d'être très bien. D'ailleurs, beaucoup de personnages vont réagir de manière négative à cela. Entre autres, le personnage de Marc Ruffalo. mais le film, lui-même, ne juge pas ça. Et même, l'autre personnage, je crois qu'il s'appelle Max, je crois, celui avec qui elle finit. On est dans la partie spoiler. Lui, ils ont une discussion à un moment donné où justement, il dit juste non, je regrette juste d'avoir perdu ce temps au lieu d'être avec toi et de pouvoir partager tout ça d'une certaine manière. Chacun aura sa morale là-dessus, évidemment, mais le film pose la question. Où est le bien ? Où est le mal ? La morale ? Etc. Et ça peut aller plus loin, évidemment. Comme le personnage est enfantin, on va avoir son évolution. C'est-à-dire qu'au début, c'est un personnage qui n'arrive pas trop à parler et qui a des soucis de synchronisation, de motricité, on va dire. Allez, un petit jeu. Fermez le point ici, main tordue devant. D'accord ? Comme ça. On va éviter de faire des gestes qui seraient mal vus. D'accord ? Et vous essayez d'inverser. Je ne sais plus si j'arrive. Normalement, il faut le faire plus grand, mais bon, bref. Elle a des soucis à ce niveau-là. D'accord ? Et... Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, au début, évidemment, c'est l'enfance. On n'arrive pas à parler. Ensuite, on parle. Et elle va briser son cocon d'origine parce qu'elle se sent enfermée, parce qu'elle a envie de voyager et de voir des choses à travers le monde. Ça, c'est bien. Mais aussi, évidemment, la découverte sexuelle. Cette envie, cet appétit de sexualité qui fait qu'elle va vouloir partir. Donc, il y a un côté un peu niais de simplement quitter son cocon à la Luke Skywalker, mais aussi un côté plus... Mais tout à fait normal. C'est ça, ce qui est intéressant. Mais de la découverte de soi-même. Un peu comme si Luke Skywalker avait envie de coucher avec sa soeur. Vous voyez ? Enfin, bref. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc, il y a tout cet aspect-là. Je grandis, etc. Et peu à peu, je m'affirme dans mes convictions. Peu à peu, je trouve ma voie. Et peu à peu, je me laisse moins corrompre par ce qu'il y a autour. Alors, au début, on est enfant. On ne comprend pas. Mais on est quand même dirigé par des gens puisqu'on ne comprend pas tout. Donc, on suit certaines personnes. Et peu à peu, elle se libère, elle se libère, elle se libère de ça pour devenir vraiment qui elle veut, comme elle veut, avec qui elle veut. Elle devient une femme totalement libre, j'ai envie de dire, et totalement, d'ailleurs, moderne à ce niveau-là. Donc, le film est très intéressant au niveau de cette évolution, certes classique, mais ce qui est intéressant aussi avec cette évolution, et c'est quelque chose qu'on a dans le film, alors ça, c'est peut-être ma vision à moi parce que vous savez que c'est un truc que je pense, l'opposition entre l'intelligence et le ressenti pur. L'intelligence et le ressenti. Au début, le personnage a de la peine à parler, elle est naïve, elle ne connaît pas. On peut dire, d'une certaine manière, qu'elle manque de connaissance, ce n'est pas forcément l'intelligence, mais de connaissance. Mais on va dire qu'elle manque d'intelligence globale. Et peu à peu, elle va s'intéresser à la philosophie, c'est dit dans le film, à la médecine, à lire des livres, elle va développer son esprit critique, etc. Au début aussi, je vous ai dit qu'elle avait de la peine avec la motricité, ça aussi, c'est une forme d'intelligence. Je veux dire, un grand sportif, c'est quelqu'un qui a une connaissance de son corps qui est très profonde. Ça tombe bien, je vous ai expliqué qu'elle va travailler cet aspect-là, qu'elle va chercher à l'améliorer. Et donc, le film met clairement en opposition, je trouve, les purs sentiments, les pures pulsions émotionnelles et le pur intellect. Là, celui qui est son père, God, Dieu évidemment, est très intellectuel, eh bien, elle, elle a besoin de... Elle se laisse avoir par l'émotion et finalement, elle rajoute de l'intellectuel dessus, ce qui veut dire, selon moi, que le film dit attention, les émotions pures, vous allez vous faire avoir, vous allez forcément vous perdre, vous allez forcément aller trop loin, vous allez forcément être perdus, parce qu'évidemment, son premier amoureux, enfin son premier amoureux, son deuxième, je veux dire, Marc Ruffalo, celui qui l'emmène, il l'emmène parce qu'il est beau gosse, séduisant, il a de l'argent, blablabla, 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 donc c'est un peu la facilité. Et, peu à peu, j'ai envie de dire, il y a un équilibre entre l'émotion et l'intellectuel qui arrive pour justement stabiliser les gens. Bon, après, vous savez que ça, c'est mon discours que je dis toujours, arrêtez de vous faire avoir que par l'émotionnel, mettez de l'intellectuel, pas trop d'intellectuel, c'est un équilibre entre les deux qu'il faut trouver. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, ça m'a parlé, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça dans le film, cet équilibre aussi entre ces deux notions. Et en fait, si vous regardez, selon moi, j'ai déjà presque parlé de tout. Bon, alors évidemment, le traitement de l'inégalité sociale, surtout des femmes, comment on voit une prostituée, évidemment, le jugement de valeur, la morale, d'où vient cette morale ? Bon, le film ne le dit pas, mais d'où vient cette morale ? Pourquoi est-ce que ça, c'est négatif ? Je vous ai déjà parlé le bien et le mal. Une question d'identité, ça aussi, l'identité, qui sommes nous, est-ce qu'on est, inné à qui, le grand débat, oulala, qui fait avancer le monde ? Le film pose cette question, mais de manière plus à la manière d'un conte, comme on dit, contextuel, ça ne se dit pas, mais à la manière d'un conte, c'est-à-dire par rapport à cette histoire, justement, de personnage qui a changé d'une certaine manière de personnalité, mais qui n'est plus le même, puisque c'est le cerveau de son enfant. Donc, ce n'est plus le même personnage, mais c'est quand même la continuité. Donc, qu'est-ce que l'on est ? Et donc, qu'est-ce que l'on est aussi ? Qu'est-ce qu'on devient ? Parce qu'il y a ce que l'on est, mais on évolue aussi. Je vous ai parlé d'évolution. Donc, il y a ce que l'on est, mais ce que l'on est, c'est à l'instant T. L'identité, c'est l'instant T. L'acquis, l'inné, ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont peut-être innées et d'autres qui sont acquises, mais quoi qu'il en soit, avec le temps, on évolue, parce qu'il y a quand même de l'acquis. Ça, c'est un truc, c'est logique. Personne ne connaissait son boulot avant de l'avoir appris, j'ai envie de dire, la plupart des gens du moins. Donc, il y a tout cet aspect, tout cet aspect-là, tout simplement, du traitement de l'identité. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre, vite fait ? Bon, c'est tout. Oui, juste, j'ai évoqué la belle et les bêtes, parce que forcément, elle passe de son père, de son fiancé, à celui de Marc Ruffalo. Ensuite, après Marc Ruffalo, elle passe en l'avoir plein avec son boulot de prostituée, justement, de manière, comme j'ai dit, c'est pas jugé. Et après, il y a son ancien mari qui vient l'attraper, on va dire. Bon, lui, il est clairement montré comme un connard, de A à Z. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Et... Je ne sais plus quel était le sujet que je voulais dire par là, mais tout simplement, aussi, voilà comment... C'est encore lié aux normes sociales et tout, parce que c'est ça qu'il y a de bien avec ce film, c'est que toutes les pièces se mettent en place, même si je ne sais plus exactement de quoi je parlais. Je suis pour mes... Voilà, tout simplement. Donc, c'est un film qui, comment dire, tout ça, ça y est, mais ça y est de manière tellement naturelle que si vous lisez un synopsis qui vous en dira trop, ça vous semblera tellement logique que ce soit dedans. Et c'est logique que ce soit dedans. Mais le film traite tout ça. Il contient toutes ces notions-là qui sont, à mes yeux, très intelligentes et très... rafraîchissantes, non, mais peut-être pour certains dans le cinéma actuel, mais qui traitent la chose avec beaucoup plus d'intelligence que d'autres films qui se voulaient intelligents parce que le film ne les traite pas de front. Il émet des hypothèses, il donne un peu son truc, mais comme c'est un conte, comme c'est un peu dans un autre univers, eh bien, on ne sait pas trop où on en est. Oui, je disais La Belle et les Bêtes, c'était ça que je disais. Donc, elle passait de différentes personnes pour se retrouver elles-mêmes, les différentes expériences, comment on est avec différentes personnes, comment on vit avec différentes personnes et la preuve, c'est qu'elle est enfermée par ces différents hommes, un peu comme La Belle et la Bête et La Belle et la Bête, ça finit bien. Voilà. Bref, j'espère que vous avez compris, je trouve que c'est un film très intéressant malgré peut-être un côté too much au niveau peut-être de la réalisation aux yeux de certaines personnes et tout, mais qui est là justement pour provoquer certaines réactions. À l'arrivée, j'ai trouvé que c'est un film vraiment cool et vraiment intéressant. Yorgos Lanthimos reste encore un réalisateur à mes yeux très intéressant et vraiment à suivre. Voilà.